Au cours de la dernière centaine d'années, notre monde a complètement changé. Et dans la plupart des cas, c'est plutôt pour le mieux. On se rappelle qu'il y a un siècle, l'espérance de vie en France tournait autour des 50 ans. On a révolutionné l'agriculture, les transports, l'industrie, mais ces révolutions ont entraîné certaines conséquences indésirables. Aujourd'hui, on parle de l'une de ces conséquences. Les nouveaux polluants de l'eau, ce ne sont pas moins de 100 000 molécules recensées par l'Union Européenne. Cela peut être des microplastiques, des hydrocarbures, des pesticides, des métaux, ou même des résidus de médicaments. Bref, ils viennent de partout et on s'en doute, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous, comme pour l'environnement. Quand on parle des nouveaux polluants de l'eau, on parle de substances qui n'étaient pas considérées comme des polluants, ou qui n'étaient pas détectées auparavant, en raison de leur faible concentration, ou de l'absence de technique de détection appropriée. Ces polluants ont plusieurs origines, et peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et sur la santé humaine. Alors, d'où viennent-ils ? Ils peuvent venir de produits pharmaceutiques. Certains médicaments peuvent être rejetés dans l'environnement par les ménages, les hôpitaux et les usines pharmaceutiques. Ils peuvent se retrouver dans les eaux usées, les eaux de surface et les eaux souterraines. Ensuite, certains cosmétiques sont aussi considérés comme des nouveaux polluants, tout comme certains produits chimiques industriels, comme les solvants ou les colorants. Évidemment, les produits agrochimiques utilisés dans l'agriculture, comme les pesticides, les herbicides et les fongicides, sont également considérés comme des nouveaux polluants. Par ailleurs, certaines substances naturelles peuvent elles aussi être considérées comme appartenant à cette catégorie. Les cyanotoxines, produites par certaines algues, peuvent devenir des polluants émergents en raison de l'augmentation de leur fréquence et de leur intensité. Une autre conséquence méconnue du changement climatique. Ces polluants présentent de nombreux dangers pour les organismes aquatiques, et peuvent entraîner une diminution de la biodiversité et perturber les écosystèmes. À cause du rejet des produits pharmaceutiques dans ces écosystèmes, certaines bactéries peuvent développer une résistance aux antibiotiques, ce qui tend à rendre plus difficile le traitement des infections bactériennes. C'est donc un réel problème de santé publique. De plus, la présence de polluants émergents dans les eaux de surface et les eaux souterraines peut limiter la disponibilité des ressources en eau utilisables pour l'approvisionnement en eau potable. Alors, comment s'en débarrasser ? Heureusement, aujourd'hui, on a les technologies pour les identifier, et je vais vous montrer ça. Direction Sainte-Maxime, dans le sud de la France, pour découvrir comment on fait la chasse à ces nouveaux polluants. Alors, il faut faire des prélèvements très spécifiques pour ne pas faire entrer d'autres polluants et d'autres particules. Donc, déjà au niveau des prélèvements, c'est particulier. Et ensuite, on les envoie dans un laboratoire qui est capable d'analyser ces paramètres-là. Donc, on identifie des nouvelles molécules qu'on va chercher et on peut les trouver si on les cherche, mais avant, on ne les cherchait pas, c'est ça ? Et aujourd'hui, on a une centaine de molécules qui sont analysées dans ce cadre-là. C'est quoi ces molécules ? C'est quoi ces polluants ? Alors, ces polluants, ils proviennent de plusieurs familles. Il y a tout ce qui est pesticides, tout ce qui est produits pharmaceutiques, tout ce qui est PCB, HAP, donc les polychlorures et les aromatiques, et les méthans. Donc, on va vous retrouver avec tous ces nouveaux polluants. Comment vous faites pour les traiter ? Alors, pour les traiter, c'est encore une filière de traitement spécifique qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir les séparer de l'eau. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs possibilités de traitement. C'est soit de l'absorption sur des sermons actifs, soit un traitement membre à l'air de ce qu'on appelle de la nano-filtration, où il faut être à une maille très, très fine pour pouvoir les retenir. C'est le cas sur certaines nouvelles stations d'épuration qui viennent d'être construites et mises en œuvre avec cet objectif-là. Bon, tout ce qu'on a vu, c'est que les nouveaux polluants de l'eau posent des défis importants pour les écosystèmes, mais aussi pour notre santé. Leur diversité rend leur gestion et leur traitement particulièrement complexes. Heureusement, il y a des solutions qui méritent notre attention. Un assainissement renforcé de l'eau et une analyse détaillée, précise et large permettent de mieux détecter ces polluants et de les éliminer. Et ainsi, nous pourrons minimiser leur impact. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite et n'oubliez pas de vous abonner à Verseau.